Bonjour et bienvenue à cette capsule qui porte sur les lipides et leur digestion. Il existe différents types de lipides, mais nous n'allons nous attarder que sur les trois qui nous intéressent le plus. Le premier, c'est les triglycérides, aussi appelés triacylglycérol. C'est le type de lipides qu'on retrouve dans les cellules adipeuses, celui qu'on accumule, si on veut, et qui pourra servir d'énergie éventuellement. Sa structure ressemble à une sorte de E, donc une partie verticale et trois parties horizontales. On va en reparler dans quelques instants. Il y a aussi les phospholipides, aussi appelés phosphoglycérolipides. C'est un type de lipides qui entre dans la composition des membranes plasmiques des cellules. On retrouve ici deux espèces de petites pattes qui seront hydrophobes et une tête qui sera hydrophile. Enfin, il y a les stéroïdes. On retrouve entre autres dans cette catégorie-là les cholestérols. Et à partir du cholestérol, on peut, certaines glandes, par exemple les glandes surrénales, pourront fabriquer certaines hormones. On va s'attarder un moment sur le triglycéride et sa structure. Donc, on constate qu'il y a une partie qui s'appelle le glycérol et ce glycérol-là est attaché à trois longues chaînes d'acides gras. À partir de ces acides gras-là, on pourra faire de l'énergie. Et on avait vu dans une autre capsule sur la respiration cellulaire et la néoglucogenèse qu'avec le glycérol, on peut faire du glucose. Mais pour le moment, on s'en tient à ça. Alors, le triglycéride a cette structure-là. Pour digérer des lipides, particulièrement les triglycérides, on a les glandes salivaires qui produisent de la lipase linguale et l'estomac qui produisent de la lipase gastrique. Mais il faut dire que ces enzymes-là vont contribuer d'une façon assez modeste à la digestion des lipides. C'est particulièrement le pancréas avec ces lipases pancréatiques qui vont faire le gros du travail. Mais au préalable, on va devoir ajouter un ingrédient essentiel à la digestion, à la bonne digestion des lipides. Et c'est les sels biliaires qui vont avoir été synthétisées par le foie. Les sels biliaires ont deux grandes fonctions. Et la première, on va l'illustrer ici, c'est de faire l'émulsion des graisses. En fait, les graisses sont hydrophobes. Et dans un milieu aqueux comme l'intérieur de l'intestin grêle, par exemple, ou de l'estomac, ils ont tendance à faire des amas, comme on le voit ici. Les sels biliaires, ce qu'ils viennent faire, c'est séparer les lipides les uns des autres pour les rendre plus accessibles aux enzymes pancréatiques, aux lipases pancréatiques particulièrement. Donc, les enzymes auront plus de facilité à digérer les lipides une fois que ces derniers vont avoir subi l'émulsion. Si je reviens ici avec ma structure de triglycérides, la lipase pancréatique, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient séparer des chaînes d'acide gras du glycérol. Elle le fait avec une molécule d'eau. Ça nous intéressera moins particulièrement, je l'illustre, mais ce n'est pas nécessairement à retenir. Donc, ce que cette lipase-là fait, c'est qu'elle sépare deux chaînes d'acide gras. Et ce qui va nous rester, c'est un glycérol associé à sa chaîne d'acide gras, qu'on pourrait appeler monoacylglycérol, comme on le voit ici. Donc, un monoglycéride et deux chaînes d'acide gras. Une fois que cette digestion chimique-là est faite, les selles biliaires vont jouer leur deuxième rôle. Elles vont entrer en fonction pour créer ce qu'on va appeler des micelles. Donc, des espèces de petites gouttelettes qui vont favoriser l'absorption des lipides. Donc, ce qui va se passer, on voit ici notre micelle, qui est illustré d'une manière un peu plus schématique. Dans cette micelle-là, ce qu'on retrouve, c'est les monoglycérides et les longues chaînes d'acide gras. Il faut dire aussi qu'elles pourront contenir les phospholipides. Elles pourraient contenir aussi des cholestérols et certaines autres molécules, comme par exemple les vitamines liposolubles, ADEK. Ces micelles-là viennent en contact avec les cellules de l'intestin grêle, les cellules de l'épithélium de l'intestin grêle. Et c'est à cet endroit-là que l'absorption pourra se faire. Ce qu'on voit ici, c'est une cellule épithéliale de l'intestin grêle avec ses microviliosités et une micelle qui contient les monoglycérides et les acides gras. Ce qui va se passer, c'est que la micelle, lorsqu'elle entre en contact avec les microviliosités, elle va relâcher les monoglycérides, de même que les chaînes d'acides gras qu'elle transportait. Et on peut aussi noter que certaines chaînes d'acides gras qui étaient plus courtes ont pu voyager librement, et de même que le cholestérol, qui pourront être absorbées à leur tour sans nécessairement avoir passé par une micelle. Notre prochaine capsule va montrer ce qu'il advient de ces lipides-là une fois qu'ils ont été absorbés par les cellules épithéliales de l'intestin grêle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501